C'est rue Charles-Gomard que se situe l'accueil du loisir Kergomard. Chaque mercredi, cet endroit propose divers types d'activités, manuelles, artistiques et sportives pour les enfants. Ils sont encadrés par des animateurs qualifiés. Cassandra, animatrice chez les 3-5 ans, nous en parle. Alors on a tous types d'activités, des activités manuelles sur le thème de la nature et des animaux de la forêt. Et aussi des activités sportives, plus avec les 3-5 ans, tout ce qui va être motricité, des parcours d'équilibre, etc. On a aussi un petit projet Compte et Théâtre, où on va à la maison de la lecture deux fois dans le cycle. Pour justement découvrir le livre, des histoires qu'on n'a pas ici sur place. Voilà, on fait un peu tout ça. Après, c'est vrai que par rapport à la thématique forêt, animaux de la forêt, c'est vraiment pour notre salle, nous trouver une petite identité, que les enfants s'approprient aussi les lieux. L'espace Kergomard bénéficie d'une infrastructure adaptée, comme une cour par exemple. Il peut accueillir de nombreux enfants, âgés de 3 à 12 ans, comme nous l'explique Rosine. Donc moi je m'appelle Rosine, je suis adjoint pédagogique à l'école de loisir Kergomard. Je remplace Romain, qui est directeur à l'année. Par exemple, aujourd'hui, on a accueilli 62 enfants ce matin et 67. On a quelques absents. Forcément, avec le temps qui arrive, on a du temps qui est mauvais, donc les enfants sont malades. Mais on peut accueillir jusqu'à 80 enfants passés. L'accueil du matin se fait de 7h45 à 9h. Le midi, ceux qui ne mangent pas à la cantine peuvent partir de 11h45 à midi 15. Ils reviennent de 13h15 à 14h. Donc là, encore une période d'activité. Et les parents peuvent venir chercher leurs enfants à partir de 17h30 jusqu'à 18h. Donc on adapte les activités en fonction des enfants, en fonction aussi de ce que les animateurs veulent faire, de ce que les enfants veulent faire. On s'adapte vraiment en fonction de la volonté de tous et des besoins. L'espace Cargomar est donc un endroit où les enfants peuvent faire de nouvelles rencontres et découvrir des activités aussi diverses que variées. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'espace Victor Bach ou sur l'espace Citoyen.